La tendance mondiale aujourd'hui, c'est vers un déconfinement progressif des économies. Naturellement, le chef de l'État a instruit le département de travailler vers une ouverture progressive des transports aériens, des frontières aériennes, pour permettre justement à ce que l'économie puisse être relancée. Dans les prochaines semaines, un travail sera fait sur les lignes intérieures pour que justement le trafic intérieur puisse être redynamisé et prochainement le chef de l'État en fera relance à la nation après que l'ensemble des experts techniques puissent justement lui donner tous les éléments les permettant en termes de sûreté parce que vous savez que l'ouverture d'un aéroport dans le contexte actuel de la pandémie ne sera pas la même chose qu'avant la pandémie. Il faudra respecter des schémas de distanciation physique. Il faudra également au niveau des avions que le service de bord soit également modifié. La façon dont on servait la restauration à bord de l'avion ne sera pas la même. La façon de s'embarquer également dans les vols va être modifiée. Il y a tout un dispositif qui sera fait autour de l'aéroport et à l'intérieur des avions justement. Et c'est un travail qui est en train de faire aujourd'hui par les équipes que j'ai mis en place. Et donc naturellement ça se fera de manière progressive mais en privilégiant la santé et la sûreté justement des citoyens et des passagers.